Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Nasser Borita s'entretient au téléphone avec son homologue libyen au conseil de paix et de sécurité de l'union africaine. La Libye retire sa candidature en faveur du Maroc. Voilà une nouvelle qui ne va pas plaire du tout à la gente militaire en Algérie, une nouvelle qui va mettre peut-être Ramtan la Mamra à la retraite, lui qui s'était beaucoup d'investis depuis quelques mois pour arracher la Libye sur le plan géostratégique au Maroc. Avant de détailler ce sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar el-Bled et surtout ne pas oublier de cliquer sur la cloche ce qui va vous permettre de recevoir un bip à chaque fois qu'il y a du nouveau sur cette chaîne. Akhbar el-Bled se chargera du reste et vous ramènera toutes les informations urgentes jusqu'à votre téléphone. Bonjour. Madame Mengouch a informé son homologue marocain que la Libye a décidé de retirer sa candidature pour siéger au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine pour le mandat 2022-2025 d'y renoncer en faveur du Royaume du Maroc et de soutenir la candidature marocaine. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boreta, a eu dimanche un entretien téléphonique avec la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla El-Mengouch. A cette occasion, M. Boreta a réitéré le soutien fort du Royaume conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au gouvernement d'Union Nationale et aux institutions libyennes ainsi qu'à leurs efforts pour la tenue des élections dans un cadre global, participatif et pragmatique, à même de contribuer aux efforts visant à parvenir à une solution définitive à la crise qui garantira la stabilité et le développement de la Libye, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. De même poursuit le texte, le ministre a félicité le gouvernement d'Union Nationale dirigé par Abdelhamid Dbaibah pour la sagesse dont il a fait preuve depuis qu'il a pris ses fonctions. L'entretien téléphonique a été l'occasion pour les deux ministres de se concerter et de coordonner autour des questions régionales et internationales selon la même source et de préciser que dans le cadre des relations fraternelles solides unissant le Royaume du Maroc et l'état frère de Libye, Madame Mengouch a informé son homologue marocain que la Libye a décidé de retirer sa candidature pour siéger au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine pour le mandat 2022-2025. D'y renoncer en faveur du Royaume du Maroc et de soutenir la candidature marocaine, notant que cette décision sera formellement communiquée à la Commission de l'Union africaine. Les deux ministres ont en outre abordé la situation au sein de la Communauté des Etats Sahel-Sahariens, réitérant leur volonté de coordonner en vue de donner une forte impulsion à cette organisation et favoriser le retour de ces institutions au travail dans leur siège officiel et naturel à Tripoli. Créée en février 1998 à Tripoli, la Communauté des Etats Sahel-Sahariens comprend plusieurs organes dont la conférence des dirigeants et chefs d'Etat, la plus haute autorité de la Communauté, le Conseil exécutif composé des ministres chargés des secteurs des affaires étrangères, de l'économie et de l'intérieur, outre le secrétariat général qui représente l'organe administratif et permanent de l'organisation et qui siège à Tripoli. La Communauté des Etats Sahel-Sahariens coiffe également un centre de lutte contre le terrorisme basé au CAIR ainsi que la Banque Sahel-Saharienne pour l'investissement et le commerce en plus du conseil économique, social et culturel de l'organisation. A rappeler que la veille déjà est dans un climat de confiance et de sérénité et dans la nécessité de renforcer la voie démocratique à Tripoli, une réunion, une première réunion du Comité consulaire mixte libyen-marocain s'est tenue samedi et s'est achevée par la signature du procès verbal de la réunion, comprenant un certain nombre de mesures que l'on dirait procédurales entre la Libye et le Maroc. Ces rencontres se sont tenues en application de ce qui avait été convenu lors de la visite de la ministre libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale Najla al-Mengouche au Royaume du Maroc en juin dernier où elle avait rencontré son homologue marocain Nasser Boulita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, il avait été alors question du soutien aux mécanismes visant à renforcer la coopération entre les deux pays et l'appel à la nécessité de reprendre la convocation du comité conjoint. Chose faite donc depuis la rencontre d'hier et des réunions présidées d'une part par la partie libyenne par le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires consulaires, Mourad Mohamed Hamima, ancien ambassadeur à Genève et pour la partie marocaine sous la direction du directeur du département des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères. Au cours de ces rencontres, de nombreux sujets et questions consulaires intéressants les deux pays dans divers domaines ont été discutés et étudiés. On notera entre autres la facilitation de l'accès des étudiants libyens et de leur famille en tant que résident au Maroc. Il a également été convenu de faciliter les procédures d'octroi de visa aux investisseurs et hommes d'affaires des deux pays et dont faciliter les procédures d'octroi pour les travailleurs migrants au Maroc. Il a été mis également l'accent sur l'activation des accords de coopération judiciaire ainsi que le transfert des condamnés, l'extradition. Quant à la question du trafic aérien, nos deux pays œuvrent pour faciliter la reprise des vols entre eux et principalement entre la capitale libyenne Tripoli et Casablanca. Il est à noter que la délégation libyenne comprenait outre le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les Affaires Consulaires, Mourad Hamima, le directeur du département des Affaires Consulaires, Aboul Foutouh Mohamed, le sous-secrétaire du ministère de l'Enseignement supérieur pour la Recherche scientifique, Salah Hadia et sous-secrétaire du ministère des Communications pour les Affaires du Transport aérien Khalid Nasser, en plus du chef du département des Passports, de la Nationalité et des Affaires de Nationalité étrangère, Youssef Mourad, des représentants des ministères de la Justice, du Travail, de la Réhabilitation et du Service Authentification à la Direction des Affaires Consulaires. Richard Norland, envoyé spécial et ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Libye, avait souligné la nécessité de travailler pour soutenir toutes les parties libyennes afin de formuler une feuille de route qui conduirait la Libye à la stabilité. Dans une déclaration aux médias en marge de la réunion consulaire entre la Chambre des représentants et le Conseil suprême d'État sur la loi électorale tenue à Rabat, le responsable américain avait souligné la nécessité d'encourager tous les dirigeants libyens à travailler ensemble et à faire des compromis nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple libéen et mener les élections libres et équitables. La tenue d'élections présidentielles et législatives est prévue pour le 24 décembre qui proposera à la Libye une voie de sortie pour le moins démocratique. Ce rapprochement fait grincer les dents du côté de l'Algérie bien sûr et sa politique de voisinage, mais aussi de l'Allemagne qui avait exclu le Maroc de la conférence de Berlin 1 qu'elle avait organisée fin janvier 2020 en accusant Rabat de promouvoir ses intérêts nationaux. On comprend aisément que c'est là un manque d'estime purement germanique. à l'égard des efforts voulus par le Maroc et qu'Infine, le processus dont le round préliminaire du dialogue avait pour Nanskirat Bouzniqa, a été adopté lors de la conférence de Paris et que Nasser Bourita ne s'est pas empêché du reste de rappeler dans la capitale française « N'en déplaise à Berlin ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501